Comment se créer plusieurs sources de revenus passifs ? Donc, c'est ce qu'on va voir en état dans cette vidéo. Je suis actuellement avec Pierre Ollier. Salut Pierre. Salut Max, tu es bien ? Parfait, merci une nouvelle fois. Donc, j'avais déjà un tâme oublié Pierre, notamment comment investir dans l'or ou encore dans d'autres sujets sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de revenus passifs. Je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire et surtout, c'est important de faire les choses une fois et que ça paye encore et encore. Donc, juste avant, cliquez sur le bouton « s'abonner » pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui se disent « qui est Pierre Ollier ? », est-ce que tu peux rapidement te présenter pour nous expliquer un petit peu ton parcours. Donc, tu es investisseur dans l'immobilier, tu as des business en ligne, donc tu es multi casquette, chose que je recommande également. Donc, je te laisse tout nous dire. Moi, en fait, j'ai une histoire assez simple. Aujourd'hui, je suis indépendant financièrement, c'est-à-dire qu'en gros, je suis retraité, je n'ai plus besoin, si je veux, de travailler pour gagner ma vie. Et comment est-ce que je suis arrivé à ça ? En fait, en partant de zéro. Au départ, j'étais salarié comme tout le monde. Puis, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, à avoir des revenus par rapport à ça. Et puis, hop, j'ai multiplié mes sources de revenus dans l'immobilier. J'ai créé des business en ligne, j'ai créé des business dans l'affiliation, j'ai créé des business dans l'e-commerce. Et si tu veux, en fait, au départ, moi, je suis parti d'un stade très simple. C'était, je me dis, dans un premier temps, je vais essayer de gagner 1 000 €, par exemple, dans l'immobilier. Tu vois, je ne m'étais pas fixé des objectifs très haut. Je me suis dit, je vais essayer de gagner 1 000 €, par exemple, avec les business en ligne, 1 000 € avec l'affiliation. Puis, une fois que ce chiffre était atteint, j'ai essayé de passer après à 10 000 €. Puis, après, une fois que c'était atteint, à 100 000 €, etc., etc. Et comme ça, en fait, j'ai développé plusieurs sources de revenus dans lesquelles aujourd'hui, j'arrive à générer. Je vais te prendre, par exemple, sur l'affiliation, plus de 10 000 € par mois. Sur les business en ligne, largement plus, pareil, et dans l'immobilier, la même chose. Donc, si tu veux, le fait d'avoir plusieurs sources de revenus comme ça, ça permet de se dire, si jamais l'immobilier, ça ne va pas bien pendant un stade, il me reste le business en ligne. Si le business en ligne, ça ne va pas, il me reste l'affiliation. Si ça ne va pas, il reste le e-commerce, etc. Donc, moi, j'aime bien avoir ce côté sécuritaire, ce qui permet finalement de ne pas mettre la pression sur les business. On va voir ça en détail un petit peu dans cette vidéo. Alors, première question, c'est quoi un revenu passif ? Parce que généralement, on entend énormément de choses sur le net en se disant, oui, mais la personne travaille 24 heures sur 24, j'aime bien dire l'expression en mode chinois, donc vraiment de manière drastique plusieurs heures ou des dizaines et des dizaines d'heures dans la semaine. C'est quoi, selon toi, la définition d'un revenu passif ? Alors, un revenu passif, c'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances par rapport à ça. Il y a plein de gens qui disent, les revenus passifs, ça n'existe pas, ou les gars qui font des vidéos sur YouTube ou là, ils nous parlent de revenus passifs, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? En fait, c'est tout simple. Je prends un exemple, un revenu passif, ce n'est pas si passif que ça quand tu le mets en place. Par exemple, quand tu achètes un bien immobilier, au début, c'est beaucoup de travail, il faut faire des recherches, il faut trouver des locataires, faire des photos, faire des travaux. Donc, tu bosses beaucoup et pendant que tu crées ce revenu passif, tu dépenses de l'argent. En fait, tu n'en gagnes pas, tu dépenses de l'argent et du temps. Sauf qu'une fois, en fait, que c'est mis en place, après tu as un locataire qui est dans ton appartement, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais ce n'est pas passif parce que le locataire, un jour, il s'en va. Il va partir. J'ai envie de te dire, ouais, ça m'arrive d'avoir une rotation en moyenne une fois par an, une fois tous les un an et demi. Donc, bon, voilà, c'est un peu comme quand tu as une plante, tu la roses une fois de temps en temps. Donc, moi, je considère entre guillemets que c'est passif parce que c'est-à-dire que pendant un an, je n'en entends pas parler et de temps en temps, j'ai juste besoin d'un petit peu l'entretenir et ça, c'est des choses que je ne fais même plus moi-même. C'est des choses qu'aujourd'hui, je délègue. Donc, tu vois, je n'ai même plus besoin de m'en occuper. Donc, voilà, par exemple, un exemple de revenu passif dans l'immobilier. Alors, justement, par rapport à tout ça, on va vous donner quelques exemples. Donc, la différence entre un revenu passif et un revenu non passif. Donc, si vous visionnez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous soyez dans l'infoprenariat et vous avez déjà entendu parler des lancements orchestrés. Donc, un lancement orchestré, c'est quoi ? C'est donc une méthode de vente en quatre vidéos. C'est extrêmement puissant, ça claque, ça fait du gros chiffre d'affaires. Mais l'inconvénient, c'est que là aussi, c'est beaucoup, beaucoup de travail, de l'énergie, des sueurs. Et souvent, il n'y a pas grand-chose qui tombe ensuite. Donc, c'est bien de le mettre dans ce qu'on appelle un evergreen, donc un lancement en automatique. C'est bien également de faire des vidéos en mots-clés. Tu peux revenir aussi un petit peu là-dessus. Parce que moi, personnellement, j'ai des tunnels de vente. Pierre également des tunnels de vente. Tu es mon numéro un affilié et ainsi de suite. Et voilà, on a de l'argent qui tombe tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Certes, pas les montants d'un lancement orchestré que j'évoquais juste avant. Mais ce qui est bien, c'est que c'est au quotidien du cash, du cash, jour férié, hiver, été, lundi, dimanche. Et c'est ça la beauté, jour, nuit. C'est ça la magie, voilà, de l'automatique et de mettre la chose une fois et ça paye encore et encore et encore et encore. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, en fait, toutes les entreprises qui perdurent, moi, j'ai regardé sur le long terme, les entreprises qui sont là depuis 100 ans. Je vais prendre des entreprises comme Coca-Cola. Ils ne vendent pas, ils ne font pas des lancements orchestrés Coca-Cola. Ils vendent, vendent des bouteilles de Coca. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et c'est des revenus comme ça récurrents. Alors que si tu fais un gros lancement ou un gros achat revente dans l'immobilier, certes, tu rentres du cash tout de suite. Mais derrière, j'ai envie de te dire, c'est un peu la déprime. Parce que certes, tu vas peut-être rentrer 100 000, 200 000, 500 000 euros, ce que tu veux. Mais après, le mois d'après, tu n'as plus rien. Donc, tu te dis, je fais comment ? Tu vis un petit peu sur ton capital. Et moi, je n'aime pas cette idée-là. Je préfère en fait avoir des revenus qui sont stabilisés. Donc moi, si tu veux, la courbe de mes revenus, en fait, elle augmente comme ça de façon linéaire. Donc, au début, quand tu lances, c'est un peu exponentiel. Mais après, si tu veux, le but, c'est que chaque mois, c'est d'essayer de faire un petit peu plus que le mois d'après, tout en ayant en fait le récurrent. Que ce soit dans l'immobilier, tu as un bien en plus, boum, tu as un loyer en plus. Donc, tes revenus augmentent. Tu ne vas pas faire peut-être 50 000, 100 000 euros. Donc ça, je ne vais pas, si tu veux, critiquer les gens qui font un lancement orchestré ou qui font un achat revente. Parce que c'est une méthode de vente extrêmement puissante, comme un achat revente par exemple. Je pense que c'est très bien, ça, si tu commences dans le business. Tu commences par exemple dans le business de l'Imo ou du business en ligne. Tu fais un lancement, boum, ça génère du cash. Et avec ça, tu vas pouvoir après créer des business qui vont pouvoir générer des revenus un petit peu tous les jours, tous les jours, comme tu fais. Ouais, c'est ça. Et je vais vous donner un exemple précis d'une erreur que je faisais par le passé et puis qu'aujourd'hui, j'ai rectifié. Donc souvent, ça m'est déjà arrivé, j'ai quelqu'un sur Instagram que j'avais interviewé. Donc la vidéo a peut-être 60 000 vues, 70 000 vues. C'est de 0 à 2,2 millions d'abonnés sur Instagram, donc Robin Finger. Et par le passé, je mettais zéro lien affilié. Bref, je n'avais rien à vendre à la fin de la vidéo. Et aujourd'hui, quand je fais des interviews, donc je donne l'exemple sur le Bitcoin avec Olalix Ziga. Moi, ça m'a permis et ça me permet encore aujourd'hui d'avoir 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros de plus par mois. Et au final, de manière totalement passée, puisque la vidéo est sur YouTube et les gens qui la visionnent, encore et encore, les personnes qui sont intéressées achètent le produit. Donc ça, c'est un exemple concret. Si vous interviewez quelqu'un et que c'est sur un sujet précis, réalisez, mettez un lien avec un lien de recommandation, ce qu'on appelle un lien affilié. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir de l'argent qui tombe grâce à ces liens. Alors qu'avant, je ne mettais rien du tout et du coup, je n'avais même pas conscience que je perdais des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est un exemple tout bête. À chaque fois, deux personnes, la même vidéo et dans un cas, il n'y a rien qui tombe. Et dans un autre cas, il y a un actif en sa faveur. Et toi, tu le fais aussi très bien aussi sur ta chaîne. Moi, en fait, c'est clair. Enfin, sur ma chaîne YouTube, tu ne me verras jamais parler d'actualité ou… Enfin voilà, de choses… Il revient aussi, le vlogging, toutes ces choses-là. Le vlogging ou la dernière loi de fiscalité. Pourquoi ? Parce que tu fais une vidéo sur la dernière loi de fiscalité. Qu'est-ce qui se passe six mois après, j'ai changé. Donc ta vidéo, en fait, elle est périmée. Donc les gens qui vont avoir ça, déjà, ils vont avoir des mauvaises informations. Puis ce n'est pas une vidéo qui va continuer à travailler pour toi. Donc l'idée, c'est toujours de faire du contenu qui soit intemporel. Je ne sais pas. Par exemple, moi, j'ai des vidéos du style comment acheter un appartement qui s'autofinance. Je pense que dans… Dans dix ans, ça va être encore d'actualité. Dans dix ans, ça sera encore d'actualité. Maintenant, si je dis comment calculer ses prélèvements sociaux, vu qu'ils en remettent une couche chaque année, je pense que voilà, tu vois, dans un an, ça sera déjà cramé, la vidéo. Donc elle ne servira plus à rien. Donc moi, dans mon business, et c'est un choix que j'ai fait, tout ce qui n'a pas de valeur résiduelle. Valeur résiduelle, c'est que vous faites quelque chose une fois qui va continuer à durer dans le temps. D'accord ? Tout ce qui n'a pas de valeur résiduelle, en fait, je refuse de le faire. C'est pour ça que par exemple, on ne verra jamais envoyer des mails vers quelqu'un qui fait un lancement orchestré pendant quinze jours. Pourquoi ? Parce que je vais envoyer des emails à des gens pendant quinze jours, puis après, c'est fermé, plus personne ne peut accéder au programme. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère travailler avec des partenaires sur du long terme, voilà, et avoir peut-être moins d'argent d'un coup, mais avoir plusieurs sources de revenus qui tombent. Parce que ce qui se passe, si tu veux, quand tu commences à multiplier comme ça toutes les sources de revenus, ça commence à faire des sommes en fait assez conséquentes. Tu ne t'en rends pas compte au début parce que quand tu amorces au début, tu ne fais pas énormément, mais après, ça commence vraiment à faire beaucoup. Absolument. Donc moi, je vais donner mes exemples personnels sur mes chaînes YouTube. Typiquement, je suis aussi un peu plus de 10 000 euros par mois avec l'affiliation, rien que ClickFunnels. C'est un outil vis-à-vis des moyens de paiement. Je suis à 3500 euros par mois. Donc ça, voilà, c'est tous les mois, tous les mois parce que c'est un abonnement mensuel. J'ai le Bitcoin, pareil, je fais 2 000 euros par mois, les choses comme ça. Et du coup, à chaque fois, c'est ce que tu disais juste avant, ça permet d'avoir, si on a une source de revenus en moins, si demain ClickFunnels n'existe plus, ok, j'ai d'autres liens affiliés qui vont me rapporter. J'ai mes propres produits, etc. Et ça, c'est important d'avoir en tête. Et vis-à-vis de ce que tu disais juste avant, donc par rapport à l'emailing en masse sur un lancement donné, j'avais aimé ton analogie et je n'avais jamais pensé, mais c'est totalement vrai, c'est que des fois, vous vous retrouvez à payer des affiliations, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés dans un sujet. Si on prend l'exemple des paris sportifs, s'il y a 4 personnes qui mailent vers mon offre, il y a de grandes chances que ces mêmes personnes soient aussi dans ma liste. Et du coup, ils vont passer, s'ils font la chose bien, par le lien du partenaire, parce qu'il va offrir un cadeau. Et du coup, au final, il aura acheté son lien affilié, donc je n'aurais pas eu besoin de donner une commission. Et au final, je paye une affiliation sur aussi des gens qui sont dans ma propre liste. Et du coup, en quelque sorte, on surpaye en coût des choses qui, au final, n'auraient pas besoin d'être payées. Ouais, puis moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est tu vois, une personne qui découvre ta chaîne YouTube, qui découvre tes programmes, elle a envie de se former tout de suite. Elle n'a pas envie de se former dans trois mois, six mois, quand le programme réouvre, etc. Donc, je sais que c'est bien, des fois, de créer de la rareté parce que c'est ce qui fait que les gens, en fait, se décident et passent à l'action. Mais dans l'idée, je me dis, une personne qui te découvre sur ta chaîne YouTube, elle a envie, elle, de se former, mais il faut que tu puisses lui proposer un programme. Et si tu n'as rien à proposer, je trouve que c'est dommage et que tu passes à côté d'énormément de clients comme ça. Donc, pour moi, en fait, je l'ai regardé sur les chiffres vraiment sur le long terme. Cette stratégie, on n'est pas beaucoup à la mettre en place dans le monde de l'infoprenariat parce que beaucoup font en mode lancement. Donc, c'est les personnes que je connais qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui dans l'infoprenariat. Ce sont des gens qui utilisent ce type de stratégie et qui sont plus… voilà, puisque maintenant, les gens en plus le savent. C'est un petit peu en mode artificiel. Le gars qui envoie un mail, ouais, regardez mon pote qui sort son nouveau lancement, c'est génial. Après, c'est le truc qu'on l'a vu 50 fois. Ça avait peut-être son effet de surprise, si tu veux, au début. Mais je pense que maintenant, c'est un petit peu dépassé et qu'il faut se renouveler sur les techniques marketing quand on veut vendre. Souvenez-vous, juste avant qu'on réalise la vidéo, moi, j'ai acheté une place d'un autre séminaire que je vais participer prochainement. Et c'est clair, moi, la place, je vais l'acheter maintenant, tout de suite, now et pas dans un mois ou dans deux mois quand il y a une vente promotionnelle ou quelque chose comme ça. Donc, souvenez-vous, les gens, si demain, vous voulez réserver un billet d'avion, vous ne voulez pas réserver le billet d'avion dans deux semaines, dans un mois, dans six mois, vous voulez le faire maintenant parce que vous êtes décidé de le réserver. Donc, ayez toujours ça à l'esprit. Donc, avec Pierre, on a réalisé une petite fiche. Donc, il y a le « i » comme info pour les personnes qui souhaitent aller plus vite et se former dans l'immobilier, l'ouverture de comptes ou encore le business en ligne, la gestion budget. Dans toutes ces choses-là, il y a une petite fiche en haut à droite de la vidéo et ça vous permettra de jeter un œil un petit peu à tout ça. Alors, autre question certainement que vous posez à l'esprit, vous entendez souvent sur le web, vis-à-vis de la gestion de son entreprise, on entend le chiffre d'affaires et beaucoup moins souvent le bénéfice. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça vis-à-vis des revenus passifs et la gestion de sa boîte, la gestion de son budget et tout ce qui va avec ? Moi, je pense déjà que tu génères plusieurs sources de revenus. Donc, derrière forcément, tu as un chiffre d'affaires. Maintenant, je pense qu'il faut être un petit peu, j'allais dire intelligent, ce n'est pas le mot, mais être productif. Dans le sens, à partir du moment où vous créez des revenus, si vous gagnez 100 € mais que vous en versez 70 % que ce soit à l'État, des partenaires, des salariés dans des bureaux, finalement, en fait, quand une personne qui va vraiment bien optimiser son budget va par exemple gagner 100 € et va conserver 100 €, vous devez travailler trois fois plus que cette personne. Donc, c'est toujours pareil, c'est des effets de levier. Donc, moi, je pense que dans un business, ce qui est intéressant, moi, ça m'arrive de faire appel à des prestataires, mais je ne les utilise pas en fait à l'année. C'est des prestataires que je vais embaucher sur des périodes relativement courtes, mais paradoxalement que je vais payer plus cher que ce que font la plupart des gens. Souvent, j'entends des personnes qui disent, ben voilà, il faut déléguer sur, il y a des gens dans le monde où on peut payer 4 € la personne, 5 € la personne de l'heure, ce n'est pas cher, etc. Moi, clairement, les personnes qui bossent pour moi, dernièrement, j'ai embauché une personne qui a travaillé pour moi, c'est une personne, je la paye 6 000 € pour une période d'un mois, donc pour du cadrage vidéo. Donc, c'est un pro qui travaille, voilà. Mais je le prends sur une période courte, il me fait des belles images et derrière, j'ai un bon résultat. Mais si tu veux, pour moi, ce n'est pas intéressant de toujours dépenser, dépenser. Je connais des entrepreneurs qui disent, ben voilà, moi, j'ai besoin d'avoir un bureau, puis après, il va avoir besoin de la voiture, puis après, il va avoir besoin de ci, de ça. Et au final, tu regardes, ils font un chiffre d'affaires énorme. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que je sais qu'il y a des entrepreneurs sur le web qui ont fait plusieurs millions d'euros, mais qui sont aujourd'hui fauchés. Je me dis, mais comment tu peux faire 4, 5 millions d'euros et ne pas avoir une thune sur ton compte en banque. Moi, ça me paraît complètement aberrant. Absolument. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui confondent justement ça, chiffre d'affaires, bénéfices. Il y a de l'argent qui rentre, mais ils ne savent pas d'ailleurs optimiser les coûts. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous avez une entreprise aujourd'hui, de regarder et de faire attention aux dépenses que vous avez de façon récurrente. Ça, c'est vraiment ce qui va faire la clé et ce qui va faire qu'à la fin, vous allez avoir un bénéfice important. La deuxième chose, c'est l'optimisation fiscale. Si aujourd'hui, vous avez optimisé tous les coûts dans votre entreprise, mais que vous êtes dans un pays où vous êtes extrêmement taxé, dites-vous qu'il y a d'autres alternatives qui existent. Donc toi, tu en parles bien mieux que moi parce que tu as des sociétés à l'étranger, tu t'es expatrié, etc. Mais c'est vraiment, moi j'ai discuté avec des personnes qui sont millionnaires et qui me disent, Pierre, c'est bien, tu développes ton business et tout, mais tu verras qu'à un moment donné, tu vas arriver à un niveau de revenu où la seule façon pour toi d'augmenter tes revenus, ça va être de faire de l'optimisation fiscale. Parce que c'est ce qui permet en fait de récupérer 50%, 60% de bénéfices. Énormément d'argent, de manque à gagner. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Souvenez-vous, donc gestion des coûts, pour quelles raisons ? Parce que souvent, notamment quand on a de l'argent, on se dit de toute façon, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent. On en claque, on en claque, on en claque. Sauf que dites-vous bien, le temps change, les nouveautés changent. Donc même si vous êtes leader actuellement sur un marché, tôt ou tard, vous n'allez peut-être plus être leader. Donc c'est important aussi de savoir, moi j'aime bien donner cet exemple. Donc un, savoir réaliser du cash. Donc si vous savez le faire, bravo, félicitations. Et après, deuxième chose, chose qui a encore un deuxième métier, c'est l'éducation financière. Parce que voilà, ce cash, vous en faites quoi ? Et quand vous le réinvestissez intelligemment, vous avez l'effet boule de neige, donc ce qu'on appelle également l'effet cumulé. Et ça paye pour vous encore, et encore, et encore, et encore. Et c'est à partir de ce moment-là où si on achète des passifs, ou pour se faire plaisir, c'est évidemment, on ne va pas être le plus riche du cimetière, bien qu'il n'y a aucun problème parce que tous les actifs ont été créés et toutes les heptiques financières sont là par la même occasion. Donc si vous avez un business aujourd'hui, moi j'aime bien le dire, combien gagnez-vous par jour ? Prenez un stylo ou réfléchissez quelques secondes. Est-ce que vous êtes à zéro ? Est-ce que vous êtes à 50 euros par jour ? 100 euros par jour ? 1 000 euros par jour ? 5 000 euros par jour ? 30 000 euros par jour ? Ou encore plus ? Que sais-je ? Donc n'hésitez pas à le noter. Et ça, c'est vraiment ça, l'oxygène de votre entreprise. Combien gagnez-vous par jour ? Et ça va vous permettre de là, voilà, engager quelqu'un pour faire un bon boulot ou des choses comme ça. Et pour revenir aussi sur le co-horaire, j'ai la même mentalité que toi. De manière générale, je me dis, il faut payer le prix pour avoir de la qualité. Souvenez-vous, si vous êtes allé une fois au moins dans votre vie dans un hôtel 5 étoiles, ça n'a rien à voir avec un hôtel 2 étoiles. C'est normal. Vous mettez le tarif et du coup, vous avez une prestation qui est largement haut de gamme. Et ce qui est bien avec Internet, ce qu'on appelle la valeur perçue, ça va revenir en centubes, donc encore et encore et encore. Et ça, c'est des excellents investissements. Donc souvenez-vous par rapport à ça. Après, ce n'est pas parce que vous payez cher, vous avez forcément une bonne prestation. Mais généralement, les personnes qui sont douées, c'est un certain coût parce qu'ils vont avoir du bon matériel, ils ont une expertise. Donc forcément, il faut les payer correctement. Et puis tout à l'heure quand je disais, je voulais juste rebondir sur ça, sur le fait de ne pas dépenser tout l'argent de votre entreprise. Je suis venu à un de tes masterminds où tu m'avais invité il y a quelques jours de ça. Et je discutais donc avec un entrepreneur qui vit en France et qui me disait, ouais, mais moi je m'en fous, je fais passer en charge dans mon entreprise. Et donc, il avait cette mentalité de se dire, je dépense l'argent. Notamment en France, on se crée des charges pour réduire le bénéfice. Et il me posait la question, il me dit, tu ne fais pas ça ? Je dis, non, moi parce que je n'ai pas les mêmes, si tu veux, charges que toi. Donc moi, l'argent que je génère avec mon entreprise, moi, je l'investis dans l'immo. Donc si tu veux, il me dit, ouais, mais il était un petit peu surpris. Je lui dis, mais tu sais, il n'y a pas besoin forcément de faire beaucoup. Mais si tu économises, tu peux t'acheter un appartement comme ça chaque année. Tu fais une opération par an. Au bout de dix ans, tu as dix appartements. Et je veux dire, est-ce que tu as avec dix appartements, tu as encore besoin de faire du business en ligne ? J'ai envie de te dire, même si tu as Alzheimer, tu es en maison de retraite, l'immobilier, il y aura toujours quelqu'un qui pourra te gérer ton business en ligne un peu plus compliqué. Donc moi, en fait, tout l'argent qui est récupéré, si vous voulez, dans les business en ligne, en grosse partie, je le réinvestis derrière dans l'immobilier parce que c'est quelque chose qui, je sais, sera encore là dans 100 ans, 200 ans et qui respecte cette règle du cash flow tous les mois, tous les mois, tous les mois, tout simplement. Souvenez-vous, étape 1, donc cash flow, cash flow, cash flow, revenu passif, revenu passif, revenu passif. Et étape 2, éducation financière, voilà, réinvestissement, réinvestissement, réinvestissement. Et là, comme tu l'as dit, si vous arrive quelque chose, une maladie, un cancer ou que ça, je ne vous le souhaite pas évidemment, voilà, on a les actifs qui ont été créés par le passé. Alors, autre question que vous vous posez certainement, c'est quoi qui n'est pas revenu passif ? Donc j'ai bien compris, le salariat, ce n'est pas passif. La plateforme Snapchat, si vous êtes déjà dessus, moi de temps en temps, je snap. Donc là, totalement, c'est l'antithèse du revenu passif. Ce n'est pas du tout passif. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Facebook, typiquement, voilà, toutes les activités que vous allez faire une fois. En fait, si tu veux, c'est un petit peu, et je ne juge pas quand je dis ça, mais c'est juste une constatation, c'est un petit peu le quotidien de ce que font la plupart des gens. Souvent, ils te disent, tu es entrepreneur, tu dois beaucoup travailler, etc. Mais en fait, je leur dis toujours, mais qu'est-ce que tu fais dans ta journée ? Donc le matin, tu lis le journal. Le journal, est-ce que ça te génère des revenus ? Non. Enfin, ça te met des mauvaises informations dans ta tête. C'est le pire. Voilà. Il y a plein de choses que regarder la télévision, c'est de la perte de temps. Aller travailler en salariat, moi, ce que me disait mon patron, c'est que tu bosses, mais le mois d'après, tes objectifs, ce que tu as réussi le mois dernier, c'était super. Mais en gros, on s'en fout. Donc maintenant, tu refous le turbo et tu recommences à zéro. Donc le fait de se dire, je fais un truc et le mois d'après, je recommence à zéro. Je fais un truc et je recommence à zéro. Mais ça, c'est sans fin. Et à un moment donné, il suffit de réfléchir deux minutes pour dire, si je reproduis ce schéma pendant 40 ans, dans 40 ans, j'en serai toujours au même stade. Donc à un moment donné, voilà. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez la mentalité d'entrepreneur, d'investisseur. Créer des revenus qui vont avoir une valeur résiduelle. Créer une entreprise. Créer, investissez dans l'IMO. Faites quelque chose, mais ayez quelque chose qui va continuer à travailler pour vous. C'est vraiment important. Ouais, excellent. Ça, c'est toujours à voir à l'esprit. Alors autre, peut-être une croyance limitante que vous avez à l'intérieur de votre esprit. Donc quand tu as démarré, tu ne gagnais pas autant que tu gagnes aujourd'hui. Moi-même, j'ai énormément galéré à mes débuts. J'ai démarré début 2011, donc 2011, 2012, 2013. Je travaillais, je travaillais, je travaillais, très peu de résultats. Et maintenant que j'ai changé mon récipient financier, rien que ClickFunnels. Moi, j'en discutais avec un autre entrepreneur et ça me faisait sourire. C'est que je suis entre guillemets indépendant financièrement juste avec ClickFunnels, donc 3500 euros par mois. Alors certes, j'ai plus de train de vie, ce qu'on appelle le lifestyle inflation, où on va dépenser un petit peu plus quand on gagne plus. Mais voilà, il y a peut-être des gens qui se disent, c'est bien beau Pierre ou Maxence, mais moi, je ne vois absolument pas comment déjà je pourrais remplacer mon salaire. Donc si on va prendre un exemple, vous avez un salaire de 2000 euros. Toi, je pense qu'aujourd'hui, ça te paraît comme moi, tellement évident de faire 2000 euros. Si tu devais repartir de zéro, je pense que c'est une question que vous vous posez certainement. Tu démarrerais par quoi ? Pour avoir tes premiers ou ton premier revenu passif qui génère au moins de 2000 euros par mois. Ça te paraît bizarre, mais bon, mettons, je pars vraiment de zéro, rien, je ne suis pas connu sur internet, donc voilà. Vraiment, tu reviens dix ans après. Ce que j'irais faire, ça vous paraît bizarre, mais je pense que j'irais trouver un travail en CDI. OK. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand j'aurai un CDI, en fait, quand je vais passer mon période d'essai, donc on va dire une période d'essai, on va dire trois mois. Trois mois, ouais. Et au bout de trois mois, je vais aller voir un banquier et je vais lui dire, voilà, prêtez-moi 100 000 euros, prêtez-moi 120 000 euros. Et comme ça, je vais pouvoir acheter un appartement. Donc je vais acheter un appartement. Cet appartement, en fait, en réalité, ce n'est pas moi qui vais le payer puisque je vais mettre des locataires dedans. Donc après, bon, je vous passe les stratégies, division, location courte durée, etc. Bref, les loyers vont rembourser le crédit et je vais avoir un excédent de loyer. Je vais retourner voir le banquier six mois plus tard et je vais lui demander, je vais dire, regardez, l'opération fonctionne, prêtez-moi de l'argent pour acheter un second appartement. Et je vais comme ça créer une deuxième source de revenus passifs. Donc ça, c'est un exemple. Après, je ne sais pas… Donc tu redémarrerais dans ton cas de figure IMO, tu ne t'entrerais pas un petit business en ligne. Après, ça dépend. Moi, j'étais banquier, mais je vais, on va dire, une personne qui n'était pas banquier, qu'est-ce qu'elle va faire ? Mettons que tu sois doué dans le sport, à ce moment-là, je pourrais tout à fait faire des vidéos sur YouTube pour expliquer aux personnes comment s'entraîner correctement, comment manger sainement, comment avoir un style de vie sain. Donc tu fais des vidéos qui créent de la valeur pour les gens. Donc les gens s'intéressent à ta chaîne YouTube. J'irais faire des interviews de gars qui sont calés dans le domaine un petit peu pour me faire connaître et monter en fait ma chaîne YouTube. Derrière, ce que je ferais, c'est que je créerais une formation en ligne avec un plan d'action en disant voilà 4 semaines par exemple pour manger sainement. Donc semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Un plan d'entraînement par exemple pendant 4 semaines. Je vous dis ça, je n'y connais rien spécialement. Je ne suis pas un spécialiste du domaine. Et voilà, je commencerais à vendre une première formation. Donc voilà, tu peux créer un business en ligne comme ça. Si ma chaîne YouTube a du succès, qu'est-ce que je vais aller faire ? Je vais aller interviewer d'autres gars qui ont des chaînes par exemple, je n'en sais rien moi, sur le paléo, sur le fitness, des gens qui sont véganes, etc. qui ont déjà des produits à vendre. Et je vais leur dire, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo sur ma chaîne YouTube en expliquant un petit peu c'est quoi le système. Donc une vidéo où tu crées de la valeur, où tu expliques vraiment beaucoup de choses aux gens. Et à la fin, pour les gens, donc il y a 99% des gens qui vont regarder la vidéo gratuite, mais tu as toujours 1% des gens qui sont toujours intéressants pour aller plus loin. Donc là, tu proposes en fait une formation qui permet en fait aux gens de devenir super bon en s'entraînant au poids du corps. Et boum, ça te fait une source de revenus en affiliation. Donc là, après ça, tu as deux appartements, donc deux sources de revenus dans l'immobilier. Une source de revenus dans ton business à toi et une source de revenus dans l'affiliation. Et maintenant, si tu veux aller plus loin que ça marche bien pour toi, tu peux toujours ensuite t'expatrier. Donc il y a plein de pays, il y a la Thaïlande, il y a Gibraltar, il y a Malte, il y a Hong Kong, il y a Singapour. Enfin voilà, créer une société si vraiment ton business marche bien. Si tu as envie de voyager, de passer du temps un petit peu dehors et te dire maintenant, j'optimise ma fiscalité comme ça. Donc voilà, ces quatre étapes, si je devais recommencer, c'est ce que je ferais et c'est ce que je fais en fait actuellement. Et donc ça fonctionne puisque ce n'est pas juste, je l'ai fait une fois et j'ai eu de la chance, c'est à chaque fois que je le refais. Là par exemple, voilà, moi j'ai plusieurs grosses vidéos qui buzzent sur ma chaîne YouTube, qui font plusieurs centaines de milliers de vues et qui génèrent des revenus en affiliation. Donc la dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a peut-être un mois. Et aujourd'hui, j'ai une vidéo, alors je sais que ça va paraître choquant quand je vais dire les chiffres, mais c'est une vidéo qui rapporte plus de 10 000 euros par mois. Alors il y a des gens, ils vont dire ouais, ce n'est pas vrai, machin. Bon, croyez ce que vous voulez. Après, moi, c'est vrai que tu me dis ces chiffres. Moi, je sais que je crois parce que Pierre fait partie et numéro un filet pour mes projets. Mais c'est toujours en fait délicat parce que c'est vrai que si tu veux, nous, on est arrivé à un niveau où on a beaucoup de vues sur nos chaînes YouTube, donc on est énormément diffusé, etc. Donc forcément, les chiffres qu'on annonce quand tu es dans le salariat et que tu gagnais. À l'époque, moi, j'ai gagné peut-être entre 2 000, 3 000 euros par mois quand j'étais salarié. Ce sont des chiffres, ça paraît complètement déraisonnable et tu te dis ouais, les gars, exagère, etc. Mais en fait, dans Internet, il n'y a pas vraiment de limite quoi. Tu fais une vidéo qui fait 200 000 vues, tu vends un programme, je ne sais pas, qui vaut 1 000 euros. Je ne sais pas, tu fais 10 ventes, tu as fait 10 000 euros. Donc d'après vous, sur 200 000 personnes, est-ce qu'il y a 10 personnes qui sont susceptibles d'acheter un programme ? Surtout quand c'est ciblé. Voilà, quand c'est ciblé et que c'est des gens qui s'intéressent à ça. Donc posez-vous la question et vous verrez que bien souvent, la réponse est oui. Donc je sais que ça paraît bizarre au début. Il y a aussi le côté de se dire non, lui, je ne le crois pas, je ne le crois pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on dit je ne le crois pas, moi je dis toujours on a un doigt pointé vers le gars, mais on a toujours trois doigts pointés vers soi et on se dit je ne crois pas que c'est possible pour moi. Parce que souvent, on a un problème d'estime de soi ou ce que rencontrent beaucoup de personnes qui veulent lancer des business. Ils disent j'ai le syndrome de l'imposteur, je n'ose pas lancer un business parce que je ne me sens pas légitime, etc. Ou je ne le mérite pas, je ne mérite pas de rouler dans une belle voiture, je ne mérite pas d'aller dans un bel hôtel, je ne mérite pas ci, pas ça, voilà. Ça, c'est plus un travail de développement personnel, mais progressivement, il faut changer cette mentalité. Je dis passer à l'action, mais voilà, mettre en place votre premier revenu passif, même si c'est un petit, juste pour avoir le déclic. Et après, voilà, ça va décoller. Absolument, donc souvenez-vous, il faut savoir travailler, c'est un peu comme une plante au début, il faut la bichonner. Donc là, c'est pareil, travailler, travailler, travailler pour mettre en place le système et le processus. Et ensuite, on a la récolte. Et si vous avez déjà un arbre, vous avez pu voir comment est la production, c'est en abondance, abondance, abondance. C'est ça aussi la magie des revenus passifs. C'est on travaille une fois durement et ensuite, on a cette récolte qui a lieu encore et encore et encore et encore. Et ça, c'est assez fantastique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous l'avez apprécié, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Merci une nouvelle fois. Alors, avec Pierre, on a réalisé un pack. Donc, un pack revenu passif pour vous permettre de pouvoir soit investir dans l'immobilier, soit créer votre business en ligne, soit gérer correctement votre budget, soit encore donc pouvoir s'expatrier fiscalement, toutes ces choses-là. Alors, je te laisse rapidement présenter un petit peu qu'est-ce qu'il y a vis-à-vis de l'Immo ou l'ouverture de compte. Et je vous expliquerai moi rapidement vis-à-vis de tout ce qui est business en ligne ou gestion de budget. Ouais, voilà. Parce qu'on a des business très complémentaires avec Maxence. Donc moi, en fait, j'ai une formation qui vous apprend à investir dans l'immobilier étape par étape. Étape par étape, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'achète un appartement devant vous, 13 vidéos et je filme tout étape par étape. Je vous montre comment on fait pour trouver une bonne affaire. Je vous montre comment monter un dossier de financement. Donc avec pareil, des captures écran, des offres de prêt sur des exemples concrets. Parce que trop souvent, moi en fait, les problèmes que j'ai eu quand je suis des formations en ligne à l'époque, c'est que c'était que de la théorie et les gars ne te montrent jamais ce qu'ils font. Donc moi, c'est vraiment que du concret. C'est sur des exemples que je fais moi, avec les rendements que je fais moi. Je vous montre comment mettre une petite annonce en ligne si vous louez à l'année. Je vous montre comment optimiser votre fiscalité, comment acheter des immeubles de rapport. Et dans ce programme, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une communauté d'investisseurs. J'ai créé un groupe, donc on est plusieurs centaines aujourd'hui de gens qui ont suivi le programme. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne laisse pas les gens en galère. Par exemple, tu as des gens qui me disent voilà, j'ai trouvé cet appartement à Amiens. J'ai tant de loyer. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je l'achète ou est-ce que je ne l'achète pas? Donc, il y a une véritable communauté. Moi, j'ai voulu créer ça. Donc, des gens qui s'entraident, qui se partagent des infos entre eux. Ce qui fait que tu as la formation, mais à côté de ça, tu as tout le côté aussi entraide du groupe privé. Donc, il y a beaucoup d'autres choses puisque c'est une formation où il y a plus de 100 vidéos. Elle dure plus de 30 heures. Donc, c'est vraiment un truc très complet étape par étape. J'ai une autre formation qui vous montre comment vous protéger des États et des banques. Donc, je ne sais pas si vous êtes sensibilisés par rapport à ça, mais bon, si vous regardez un petit peu les infos, c'est très difficile aujourd'hui. Par exemple, si vous arrivez, vous allez voir votre banque et vous dites voilà, je veux retirer 20 000 euros en cash. À la limite, vous avez l'impression d'être, je ne sais pas, un terroriste. Un terroriste, c'est le bon mot. Alors que finalement, c'est ton argent. Moi, je me dis si les banques ne veulent pas que tu retires ton argent, c'est peut-être parce qu'elles en ont plus. Donc, ils ont mis en place tout un système pour un petit peu faire en sorte de couvrir les pertes bancaires suite à la crise des subprimes. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant d'être géodiversifié et de ne pas avoir tout son argent dans son pays. Tout simplement parce que si par exemple, aujourd'hui, vous vivez en France, il faut savoir que vos comptes sont saisissables. Donc, je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis juste ça parce que c'est la réalité. Je travaillais en banque le matin, on faisait ce qu'on appelle les avis à tiers détenteurs. C'est genre tu n'as pas payé une amende, tes impôts ou tu dois de l'argent au RSI. Boum, on te prélève sur ton compte, on te laisse dessus le montant du RSI. Et puis, on ne te demande pas ton avis. On ne te demande pas ton avis. Moi, je vous le dis, il y avait trois, quatre, cinq gars comme ça tous les jours qui se faisaient shooter en banque. D'où la nécessité pour moi d'avoir des comptes à l'étranger. Alors là, vous allez vous dire, c'est illégal, il y a des ministres qui ont fait ça, qui vont partir en prison. Non, ce n'est pas illégal à partir du moment où vous le déclarez. Mais c'est une question de se dire, je protège mon argent à l'abri des banques et des États. Donc là, vous avez un programme qui vous montre comment faire tout ça étape par étape. On parle d'investissement dans l'or, on parle de sociétés qui détiennent votre patrimoine. Voilà, beaucoup d'autres choses. Et moi, vis-à-vis de tout ce qui est business en ligne, vous allez apprendre comment créer un site web, une chaîne YouTube ou une page Facebook pour pouvoir avoir ses revenus passifs et surtout donc avoir à chaque fois les stratégies qui vont créer un actif et un actif et un autre et un autre qui paye donc chaque semaine, chaque mois et chaque année dans votre business. Et après, vis-à-vis de la gestion de budget, si je vous parle d'optique financière, c'est peut-être un mot qui est abstrait dans votre esprit. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre en place. Donc à chaque fois, tout mesurez vos achats et vos dépenses. Donc, j'ai envie de vous poser la question suivante si vous avez déjà un business en ligne. Est-ce que vous savez, voilà, nombre d'euros que vous gagnez chaque jour, nombre d'euros dépensés ou investis chaque jour donc dans vos prestataires, dans vos coûts publicitaires, dans vos outils de votre business ? Si vous avez déjà des plateformes, à chaque fois, quelle est la croissance de cette plateforme ? Combien de nouveaux prospects qualifiés rentrent dans votre base de données ? Combien vous avez de nouveaux abonnés YouTube, de nouveaux fans Facebook, de nouveaux abonnés Instagram, Snapchat, toutes ces choses-là ? C'est ce qu'on appelle les optiques financières qui vont permettre à chaque fois d'avoir les indicateurs OK. Donc là, je comprends pourquoi il y a une baisse de mes revenus ou alors je comprends pourquoi ça explose et on gagne de plus en plus parce que c'est quelque chose que vous devez surveiller systématiquement au quotidien. C'est un petit peu la vidange du business. Et ça, si on ne le fait pas, malheureusement, on ne sait pas ce qui cloche ou ce qui fonctionne. Et à chaque fois aussi, avoir ce mindset, tunnel de vente, séquence d'emails automatique, lancement orchestré en Evergreen. Donc toutes les choses qui vont vous permettre de vous libérer de votre temps. Donc deux options. Soit vous continuez à bien bosser dans votre business et surtout vous allez bien progresser ou alors prendre du temps pour vous et avoir cet argent comme on le disait tout à l'heure. Donc quittons lundi, dimanche, jour, nuit, férié, hiver, été et ainsi de suite. Et c'est ça qui est assez fabuleux, quel que soit où vous vous situez sur la planète. Donc on a créé ce pack. Donc si vous voulez réaliser des revenus passifs sur le web, il y a un lien internet vidéo YouTube. Ça va vous rediriger vers la page de présentation. Comme ça, ça vous permettra de voir le récapitulatif du pack. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info. ou encore tout à la description juste en dessous. Donc cliquez bien sur le lien. On vous dit à tout de suite de l'autre côté pour voir la page de présentation et vous permettre d'avoir vos revenus passifs et vos premières rentes d'internet. À tout de suite ! Sous-titrage ST' 501